hello on se retrouve pour une vidéo que j'adore je vais vous présenter mon colis d'été de mars et il est juste énorme je suis trop contente sylvie m'a vraiment vraiment beaucoup gâté donc on va commencer par ce qui est tampons donc pour commencer alors je sais ce que je mets par non on s'en fiche c'est pas par collection elle m'a mis ce petit tampon je sais pas pourquoi j'étais sûre qu'elle allait me le mettre j'adore ce petit empilement de macarons c'est la collection la dernière collection de mes petits ciseaux qui s'appelle french kiss donc là c'est une des mini planches elle s'appelle macarons gourmands j'aime beaucoup le petit texte qui va avec c'est des mini planches mais franchement elles sont super sympa le nom c'est bien ça ouais c'est ça macarons gourmands ensuite alors je vais regarder quand même ça sera plus simple elle m'a mis cette planche de la collection de mes petits ciseaux french kiss toujours qui s'appelle engrenage j'adore cet effet d'engrenage mélangé à des horloges je trouve un peu qu'on dirait des horloges pour certains parce qu'on a des chiffres les petites aiguilles franchement il est magnifique ce fond il peut servir aussi bien sur une créa très douce ou quoi que ce soit en fond en étant tamponné de manière très légère mais aussi comme fond sur une page d'art journal par exemple etc vous avez vu je vous en ai fait une en vidéo il n'y a pas longtemps et j'ai envie d'en faire plus souvent et d'apprendre à maîtriser voilà l'aquarelle des choses comme ça donc il va y avoir d'autres vidéos art journal qui vont arriver au fur et à mesure du temps et celui ci c'est sûr que je vais l'utiliser après elle m'a mis du all and create elle m'a mis cette planche là et je l'adore elle va très très bien que la collection french kiss elle s'appelle cinéma donc on a petit ticket cinéma le mot cinéma la bande pellicule alors ça vraiment j'adore les pellicules comme ça vous le savez la tour eiffel et comme la collection est sur le thème des amoureux à paris je trouve que cette planche elle est parfaite pour aller avec et apporter un peu de texture sur un fond ça peut être très sympa voilà tour eiffel à tamponner à détourer elle est géniale et franchement elle est super sympa c'est la dièse 176 et pour terminer comment créer ta mamie celle ci alors je suis tombée amoureuse il n'y a pas très longtemps de ces petites poupettes j'en ai acheté plein quand il ya eu des grosses promos et là elle m'a mis la time warp donc c'est la petite poupette steampunk je la trouve trop mignonne franchement elle est trop choupinette avec son petit chapeau qu'on peut venir positionner et je trouve qu'elle ira très très bien avec les engrenages de mes petits ciseaux franchement il n'y a pas photo alors si lui elle a un don pour associer les choses ensemble des fois quand elle nous dit bah je pensais à ça ou à ça on se dit bah je sais pas et puis en fait si elle a juste une façon de faire qui fait qu'elle envoie ce qu'on peut faire avec en globalité alors que moi des fois j'ai une idée de projet du coup je me bloque sur une idée bien précise et du coup bah voilà que j'ai du mal à choisir des articles qui pourraient aller avec ensuite elle m'a mis dans les nouveautés de mes petits ciseaux de mes petits ciseaux de comptoir du scrap elle m'a mis celui ci qui s'appelle accroche moi alors j'adore on a le petit trombone les petites punaises la petite pince etc ils sont super petits sont super mignons et voilà ça glissait partout autour d'une photo d'une petite étiquette je trouve ça vraiment fun alors celui là je vous montrerai en dernier ce qui est une collection précédente ensuite toujours dans la nouvelle collection elle m'a mis celui ci qui s'appelle belle des champs il est juste magnifique toutes ces fleurs elles sont sublimes voilà vous pouvez les utiliser ensemble pour créer votre fond ou alors les séparer on a aussi les petits insectes petit papillon petite coccinelle et petite libellule ensuite on a celui ci je crois que c'est mon coup de coeur de énorme énorme il y en a deux autres que j'aime beaucoup mais alors celui ci vraiment je l'adore cette petite pince à linge avec les fleurs et le papillon elle est juste magnifique et le petit tipi ultra travaillé il est juste trop trop beau on a le petit coussin pour venir mettre à côté positionner un petit animal ou un petit personnage dessus les jolis petits textes flèches franchement cette planche elle est sublime et elle s'appelle esprit libre ensuite voilà c'est mon deuxième coup de coeur celle ci elle s'appelle fleur de cerisier je trouve qu'elle est d'une délicatesse et d'une finesse juste énorme alors le livre là avec tous les petits papillons il est juste sublime alors je sais pas encore comment je vais faire je vais certainement pas détourer tous les petits papillons mais franchement le monter sur un petit cadre etc et le tamponner à l'intérieur vient le mettre en couleur ça va être juste un régal la fleur l'experluette avec fleurie avec la branche de cerisier elle est juste d'une finesse impressionnante alors je pense ça va être long à détourer mais franchement le rendu va être juste sublime et on a plein de jolies petites phrases le printemps est là pour le bonheur de tous la nature s'éveille explosion de joie le printemps c'est la vie qui se déploie en plus les textes sont très beaux et j'aime bien ce qu'on a plein de polices d'écriture différentes ensuite on a celui ci alors celui ci aussi j'ai craqué direct quand je l'ai vu j'adore l'effet de des bandes de pellicules photo comme ça un peu en travers avec le mot souvenir superposé on a la jolie étiquette moment partagé ensemble collector cliché instantané photo cliché franchement il est très très sympa dans un style totalement différent je trouve quand on regarde le côté très féminin très délicat des deux autres celle ci elle est beaucoup plus beaucoup plus hard journal je dirais même limite pour celui ci mais franchement elle est trop belle et elle s'appelle tampon souvenir et pour terminer avec comptoir du scrap elle m'a mis celui ci alors c'est pas la dernière collection ni celle d'avant je crois il doit dater d'un petit peu plus longtemps il s'appelle couronne fleurie et je le trouve trop trop beau franchement il est magnifique je le mets dans mauvais sens oula je pense que c'est comme ça et là en fait c'est une esperluette je pense si je dis pas de bêtises je pense qu'il doit plutôt et dans ce sens là parce qu'on dirait vraiment une esperluette vous me direz si je me trompe mais à mon avis se présente comme ceci alors celui ci ça va il a l'air très facile à détourer voilà il suffit de venir à me lever l'intérieur après on complète en étant une couleur très neutre à l'intérieur juste pour pour que ça se fonde avec le reste et franchement il est super beau j'adore il n'est pas très très grand le rond il est juste nickel il peut même passer sur une carte il n'est pas trop gros il fait 6 cm de diamètre donc franchement c'est nickel je trouve au niveau gabarit donc ça c'était les tampons donc déjà merci pour tout ça sylie c'est juste énorme et j'aime beaucoup ensuite elle m'a mis ceci ce sont des enamel dots transparent alors j'en avais pas du tout je trouve l'idée super sympa notamment au centre d'une fleur ou sur une pétale de fleurs pour faire un effet de gouttes d'eau je trouve que ça peut être très joli puis voilà ça apporte un peu de brillance et de luminosité sur une crasse ça peut être très très sympa à tester je les avais jamais si je vois qu'il y a une grande gamme de couleurs je sais pas si elle a les autres en boutique je n'ai pas fait attention je m'auto gronde j'ai pas fait gaffe mais en tout cas je les trouve très très sympa en transparent à tester rapidement après elle m'a mis un petit masking tape de chez l'encre et l'image donc c'est celui-ci you color my world les couleurs c'est la vie je crois que c'est le texte exact voilà on a un ton de bleu assez un peu pétrole et les écritures en blanc il est très sympa ce petit masking tape et on a 10 mètres de longueur donc on a de quoi faire moi j'aime bien les masking tape quand c'est des textes comme ça essentiellement parce que du coup voilà je prends mon petit texte je le colle sur un papier genre bristol que ça se tienne bien et ça se transforme du coup en petite étiquette à volonté après elle m'a mis des petites étoiles qui sont trop jolies je trouve c'est dommage que je les avais pas la dernière fois quand j'ai fait ma page art journal j'en aurais bien mis elles sont vraiment très très jolies voilà elles sont un peu beige nacré elles sont vraiment très jolies et ça vient donc de chez zybuline j'aime beaucoup ce qu'ils font zybuline ils sortent plein de choses très très sympa en ce moment ensuite elle m'a mis un petit dive donc c'est normalement c'est un lot de quatre elle m'a mis le love voilà c'est celui qui me correspond le mieux je pense c'est en fait un trombone avec le mot love qui se qui se découpe et ensuite elle m'a mis deux petites étiquettes d'horlogère pareil c'est un lot mais elle a partagé entre nous ce qui est tout à fait normal d'ailleurs et du coup moi j'ai eu ces deux là et ça tombe bien je voulais absolument avoir ce petit fagnon je le trouve trop mignon et voilà vous le mettez en dessous d'un petit empiècement que vous avez fait avec une fleur une découpe etc et vous faites prendre la petite étiquette vous pourrez mettre par exemple l'année ou la date etc un petit texte je trouve ça super sympa ces petites étiquettes d'horloger ensuite on va passer à ce qui est papier alors pour commencer je fais des bêtises ça y est j'ai fait tomber tous mes tampons je pose tout en fait sur la petite table qui est juste là à côté et j'ai loupé j'ai vraiment mis au bord du coup bah voilà quand j'ai voulu attraper le reste de la pile tout est tombé alors ensuite sylvie m'a mis ça j'en avais jamais acheté encore ça faisait plusieurs fois que je les regardais je me disais ça a l'air sympa puis voilà quand on commande souvent on part pour une idée bien précise et du coup on oublie on rajoute des choses mais des fois on se dit ah bah non c'était celui là et ainsi de suite voilà je pense qu'on est tout pareil et là elle m'a mis donc plusieurs petits pas de chez minté donc on a le basic book 4 qui est le grunge background grunge on a le basic book 2 qui est le background neutral et celui-ci qui s'appelle flora book 4 spring and easter édition donc pack et printemps édition et à l'intérieur on a plein de jolies choses à détourer à découper moi qui adore le découpage ben voilà c'est juste parfait et à chaque fois au dos on a un papier avec un uni ou un fond sympa là on a plein plein de fleurs donc celui ci s'appelle leaves and twigs on a le floor 1 le floor 2 ce que j'aime bien c'est qu'il ya plein de teintes différents on a le race and co donc ses couronnes et compagnie et celui ci qui est mon coup de coeur regardez moi comme ils sont choupinés ces petits animaux franchement je les trouve trop cute ils sont trop mignons les petits moutons etc j'avais envie de faire une page sur le thème de pack et du coup je pense que ça ira à merveille et pour finir on a le spring misc donc on a plein de petits éléments de déco les cabanes à oiseaux les plumes des rubans etc des petites fleurs les rondins de bois franchement ils sont trop jolis ces petits blocs trop trop sympa ensuite elle m'a mis donc le background neutre le fond neutre il est très joli aussi c'est des choses qui peuvent se marier avec plein de choses alors quand je l'ai vu je dis oh génial vous savez à quel point j'avais craqué sur le papier gaïa de chez studio sortie qu'elle m'avait envoyé dans un précédent colis d'été j'avais mis du liège partout donc j'étais trop contente quand je l'ai vu alors celui que j'avais été beaucoup plus orangé beaucoup plus soutenu là il est beaucoup plus doux mais il est très très joli aussi donc on a des effets tissu des effets bois essentiellement voilà un espèce de tisser un nouvel effet bois et c'est bien ce qu'on a des effets bois il me semble si je dis pas de bêtises dans les deux sens oui celui ci va être en horizontal et celui-là va être à la verticale ils sont très très chouette je trouve ces petits blocs ouais c'est vraiment joli alors ça c'est vraiment du passe partout dans lequel vous pouvez venir faire vos découpes pour les mixer avec vos différentes collections je pense qu'il va aller très très bien avec une des collections que je vous présentez après qu'elle m'a envoyé et pour terminer le ground background grunge alors celui-là il est très très beau avec ses effets de rouille de de bois qui a travaillé je trouve qu'il est très 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 joli alors c'est un style totalement différent celui-ci c'est mon coup de coeur je le trouve magnifique on a un effet on dirait de tâches d'aquarelle dessus de petites gouttes d'or de petites paillettes d'or et de rouille il est trop beau voilà ils sont tous très joli ils ont tous des teintes différentes ce qui est plutôt sympa voilà dans de l'art journal je pense qu'il ya moyen d'y faire des découpes très très sympa ou de les travailler dessus après c'était séparant deux jours non c'est le même en fait avec elle me l'a mis en double trop génial donc il ya même de quoi faire un mini avec j'ai envie de dire ouais assez super ouais ça m'a il me plaise vraiment celui-ci les très très beau aussi on dirait qu'on a mis des paillettes d'or dans le dans la rouille c'est vraiment très 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 beau il est super beau ce bloc j'adore très jolie et une jolie découverte je pense que du coup j'en rachèterai des petits blocs minté comme ça parce que ça fait plein de papier pour faire des découpes voire même là faire un mini un peu grunge un peu sont un peu plus sombre j'avais envie de dire franchement c'est super sympa ensuite elle m'a mis une petite planche d'étiquette à coller de chez ephemeria alors j'en ai plein des petites étiquettes comme ça je les utilise beaucoup parce qu'elles sont super sympa et je n'avais pas ces tons pastels on est là sur une planche pastel je trouve que les couleurs sont vraiment vraiment très jolie et surtout elles vont bien avec eux voilà notamment avec les petites les petites craques il ya dans celui là voilà si on match avec des choses comme ça ça rendra super bien je pense ah ouais j'adore très très bonne idée elles sont vraiment bien ces petites étiquettes elles sont pas excessivement chères et je trouve que c'est vraiment des passe partout qui peuvent s'utiliser toute l'année ensuite elle m'a mis la collection french kiss alors celle ci j'avais tellement hâte de l'avoir je vous dis pas parce que j'ai un gros projet en tête je veux faire un mini album avec cette collection parce que alors d'abord notre voyage de noces c'était un grand week-end en amoureux à paris et puis en plus on avait fait à juste avant l'année avant que les filles arrivent on était parti à paris faire un beau voyage en amoureux donc du coup j'ai plein de photos que je n'ai jamais scrappé ce que j'avais pas trouvé de collection qui me plaît suffisamment et qui aille avec ce que j'avais envie de faire vous faire ressortir du coup quand j'ai vu cette collection ça a été un coup de coeur immédiat alors pour commencer elle m'a mis la grande étiquette ainsi je dis pas de bêtises c'est là les pas vendu avec le kit papier elle est vendue à part je crois je crois je dis peut-être une bêtise j'ai un doute oui c'est pas celle qui est à l'intérieur c'est ce qui me semblait j'ai eu la chance pour une fois j'ai laissé mon ordi allumé un peu plus loin non c'est une planche qui est vendue à part c'est bien ce que je disais en a4 sur un papier qui est un peu cartonné et très épais et ça franchement je le trouve super on a plein 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 de petits textes avec les différents coloris de la collection et là franchement on a de quoi faire un mini tranquille on a besoin de rien de plus limite à part celle qui vous est offert dans le kit qui voilà peut compléter des petits personnages etc elle est vraiment très très sympa cette petite planche trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait une planche que de texte en plus et voici la fameuse collection french keys donc ça c'est la première page avec les cartes de project life et au dos on a des rayures noires ce que j'aime bien c'est qu'elle est délicate en fait il n'y a pas de deux choses qui tapent à qui sont trop tap à l'oeil trop agressif j'avais envie de douceur et délicatesse et cette collection c'est vraiment ça alors celui-ci il est juste magnifique pareil dans celui là vous pouvez venir découper si vous n'utilisez pas de la page des petites feuilles il est vraiment très très joli après on a celui sur l'ambiance est un peu art déco donc voilà celui-ci avec le dos à motifs comme ceux ci on retrouve un peu la forme des feuillages on a le mur métro or c'est un papier que je voulais trop parce qu'on a fait plein de photos dans les dents les dans le métro on s'est amusé à se prendre en photo et que ces fameux carreaux métro donc du coup ça ira trop trop bien et le dos est comme ceux ci franchement les couleurs même si elles sont assez foncées pour certaines elle reste hyper délicate je trouve apprendre à celui ci qui est pareil un de mes chouchous là ce couleur vert d'eau elle est juste magnifique et le dos est très très beau si j'adore je crois que c'est mon papier préféré de la collection celui ci je l'ai mis à l'envers et pour terminer on a celui ci avec les petits les petits carrés et le dos est juste trop beau si franchement ils ont fait une collection qui est sublime vraiment vraiment sublime et pour terminer elle m'a mis les petits day cut donc je vous les montre on les voit quasiment tous ici donc je vais pas vous les sortir et on a 30 étiquettes dans le lot ce qui est plutôt pas mal et on a voilà je trouve que ça complète bien du coup la grande planche de texte parce qu'ici on va avoir des petits décors des petits éléments de décoration les petits macarons le petit couple et petits gâteaux etc je trouve que c'est très 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 sympa franchement gros coup de coeur pour cette collection et sylvie m'en a envoyé une deuxième alors j'avoue que j'avais pas fait gaffe les dernières collections minté je ne les avais pas regardé j'avais juste vu la childhood parce que je la trouvais très rigolote avec ses couleurs très peps et là elle m'a envoyé la collection florabella alors franchement vous allez voir elle est trop trop belle alors déjà pour commencer on a comme d'habitude chez minté la petite planche de choses à découper alors déjà vous avez vu ça vous avez qu'une envie c'est de venir découper et discraper tellement c'est doux et délicat je trouve que c'est très 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 joli alors la première page c'est celle ci alors moi ce que j'adore dans ces papiers minté c'est tous ces empiècements d'éléments qui mettent ensemble voilà là vous découpez derrière vous venez travailler avec vos photos et vous avez déjà un support qui est juste sublime l'appareil vous venez découper vous avez juste le cheval derrière sa fenêtre moi ce que j'aime bien dans ces grands papiers c'est les couper en trois fois qu'est en quatre partir par 15 par 15 en fait donc ça fait à peu près ici par ici et du coup vous avez quatre jolies très endroits là vous venez d'étourer au cutter précision aux ciseaux comme vous le préférez si vous maîtrisez pas bien le cutter vos fleurs et vous venez glisser votre photo en dessous et voilà limite il ya plus grand chose à faire tellement les papiers sont beaux et elle est très sympa je trouve parce que les fonds sont pas trop chargés par contre sur certaines je crois que c'est même presque tout il ya des fonds très doux et très joli avec juste des petites écritures des choses comme ça un effet un peu vieilli ensuite on a celui ci avec l'arche alors pareil il est vraiment très 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 bon et le dos est comme ceci cette fois on est dans des tons de brun et de rose ensuite on a celui ci alors pareil la zone avec le cheval elle est juste magnifique on a la petite maison alors moi j'ai très envie de récupérer la petite maison voilà de venir recouper comme ça et d'en faire une couverture de mini par exemple je trouve que c'est vraiment magnifique et le dos là on est dans des tons de gris et de verre d'eau ensuite on a celui ci qui est sublime la grande couronne de fleurs elle est trop 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 belle franchement ces papiers sont d'une finesse et au dos on est une sorte de vieille porte en bois un peu vermoulu dans les taux de rose un peu rose saumonné après on a celui ci on a tout le fond recouvert de fleurs alors j'aime pas les papiers chargés vous le savez mais franchement je trouve que les couleurs sont tellement délicates que ça n'est pas choquant du coup et au dos voilà on a les petites car on a plein de petits empiècements alors ça fait limite des cartes de project life si on a envie puisqu'elles sont tout un peu plus ou moins délimité par des petites lignes voilà pour venir récupérer celui là ou plus grande pour fin d'un effet carte postale celui ci celui ci ça vous fait des petits fonds très sympa et pour terminer oui c'est ça pour terminer alors c'est ce qui est bien chez minte c'est que vous avez tout en double les kits papier font une dizaine d'euros environ mais vous avez toujours tout en double et ça franchement c'est génial moi je sais que les collections je les prends toujours en double quand je veux faire des albums avec là je pense que je vais faire un album de bébé des filles je pense parce que les papiers s'y prêtent bien la douceau et la délicatesse ça fait très très doux j'ai envie de faire du bébé là dedans c'est ce qu'on va en tout cas c'est ce que ça m'inspire pour le moment et le fait d'avoir en double ça vous permet de faire un gros mini et d'avoir plein d'éléments vous pouvez récupérer sur la deuxième version de chaque page et ça c'est chouette donc là on a les fameuses cartes de project life comme à chaque fois donc là on a tout le long des très très belles cartes franchement elles sont magnifiques et au dos on a les petits cadres et ça c'est génial le fait qu'on est en double moi je pense que je vais récupérer tous les cadres aussi et je vais m'en servir pour y mettre mes photos parce qu'ils vont très très bien ils sont vraiment très très joli je trouve franchement elle est magnifique cette collection gros coup de coeur et ben voilà vous avez tout vu c'était encore un énorme colis donc sylvie je te remercie infiniment comme d'habitude tu m'as beaucoup gâté et je suis très 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 contente celle ci en tout cas c'est vraiment une belle découverte et french kiss j'avoue que quand je l'avais vu passer sur sur les réseaux sociaux j'avais beaucoup aimé mais je trouve qu'en vrai franchement elle est encore plus jolie que que ce que j'avais pu voir voilà maintenant je vais vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt bye 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 bye